Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais été titulaire. Mais au final, je me suis dit que j'avais déjà joué en Ligue 1 en plus pas mal de temps contre Reims. Donc oui, j'ai essayé de ne pas calculer l'enjeu de jouer sans faire ce que je savais faire parce que ce ne sont pas tous les jours qu'on est titulaire. Donc je ne voulais pas me stresser à faire n'importe quoi et m'en mêler. C'est vrai que c'était dur. En fin de première mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions sur des pertes de balles. Donc oui, c'était dur. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de ne plus jouer, de moins se prendre la tête. Et on a eu quelques occasions, on aurait même pu marquer. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on aurait aimé gagner. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le groupe et même avec qui je joue avec eux depuis que je suis petit. Donc oui, ça fait plaisir. On est encore dans le début du championnat, je pense. Je pense qu'avec le temps, on va trouver les automatismes et ça ira mieux. Je ne me fais pas trop de soucis. C'est vrai que c'est une première particulière. Rentrer en cours de jeu, c'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé. Du coup, c'est nouveau pour moi. Mais avec ce rôle, je sais que ça peut arriver. Donc je me tiens prêt, je travaille tous les jours pour ça. Et je suis content de mes premières minutes. Sur le banc, Yo Lieblus me dit vers la 25-30ème minute que Dugan ait une petite gêne. C'est vrai que sur le coup, je n'y avais pas vu et il m'a dit de me tenir prêt mentalement dans un premier temps et du coup physiquement dans un second. Et à la mi-temps, il y avait des confirmations que Dugan avait une gêne à l'adulteur. Du coup, c'était parti pour moi. On ressort avec des regrets de ce match. C'est vrai qu'on a été venu pour prendre les trois points. Sentiment mitigé parce que c'est vrai qu'on est content de ne pas avoir pris le but et de ne pas avoir forcément concédé d'occasion. Donc on est content sur ce point-là. Mais malheureusement, on voulait la victoire, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc on va devoir s'en attraper le prochain match. On est une équipe jeune, nouvelle. Il faut que les repères se fassent. C'est vrai que devant, on est capable de mettre des buts, on le sait. Maintenant, on ne peut pas le faire à tous les matchs. Donc il faut juste qu'on arrive à associer cette solidité défensive avec l'efficacité offensive. C'est vrai qu'on a eu deux, trois grosses situations, notamment la Farah et Krafiki qui a de droit de mettre le but du 1-0. Donc il faut s'accrocher, continuer à travailler et les buts et les points arriveront.